Musique de générique Ce qui est quand même pas mal Malheureusement Seuls 5 de nos coureurs ont parvenu à s'accrocher C'est à dire Ludwigson, Geschke et Warren Bargill Ce qui est la bonne surprise Parce que j'étais vraiment pas sûr qu'il y parvienne J'ai un peu fait relayer John Degenkolb Et ça a été une erreur Puisque John Degenkolb termine à 15 secondes Alors 15 secondes ça a pas l'air énorme Mais ça a suffit à Chris Froome Qui était 8 secondes derrière 7 secondes derrière j'imagine Pour prendre les devants Et c'est pas avec l'étape d'aujourd'hui Que Degenkolb va repasser Devant Chris Froome Puisque l'étape d'aujourd'hui Ah y'en a quand même 2 qui ont pas atteint les objectifs Ça c'est la déception Tiens d'ailleurs ils ont fini à combien ? Allez on va faire un tout petit break Parce que ça c'est un truc que j'ai pas pensé à vérifier Alors Messgeek fait le plus mauvais temps En finissant à une 24 Et Kitel finit à une 08 quand même Et ouais Et ouais ils ont vraiment pris un petit peu cher Bref l'étape du jour C'est pas Van Plumeneck C'est Tarbes la pierre Saint-Martin Autant vous dire que c'est une grosse 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 étape de montagne Qui nous est pas forcément favorable Parce que Parce que Y'a beaucoup beaucoup de plat Et que ça se termine par une montée Donc les mecs risquent d'être assez frais A moins A moins qu'on les fasse rouler avant Mais c'est une technique qui est très très risquée Spécialement quand on a un Warren Bargui Qui est pas spécialement un bon rouleur Enfin pas un extraordinaire rouleur Du coup on va voir On va évidemment prendre un gel café Pour la première partie de l'étape Et pour la deuxième partie Je pense qu'il serait sage de taper dans du gel citron Donc du classique A priori on est parti pour Tarbes La pierre Saint-Martin 164 km Ciao Ciao mais qu'est-ce que je dis Ah bah oui Y'a bien sûr le petit Putain je m'y fais pas en fait Comme ça a changé d'année en année Le moment où y'avait la micro cinématique J'ai tendance à me planter Maintenant cette fois on est parti pour de bon Tarbes La pierre Saint-Martin Je vous fais pas la petite musique à la voix Parce que bon quand même pas à chaque fois Vous méritez pas tant d'amour Allez c'est parti Pour cette dixième étape Tarbes La pierre Saint-Martin Alors c'est Une moitié de Noël C'est une moitié de Noël parce que Bonjour Et bienvenue à tous Aujourd'hui tout va se jouer dans la montée finale vers la pierre Saint-Martin Qui est en extrêmement excessivement mauvaise forme Pendant la journée du tour Qui de leur côté ne devrait pas manquer Il a mangé un truc qui est pas passé Il est attaché à l'adversaire Et c'est qu'à l'asse Du coup Bah Marcel Kittel Il faut pour ainsi dire pas compter sur le pro spin Parce qu'il est pas genre pas trop en forme Il est au fond du trou là Il est genre genre en train de mourir Hop là J'ai décidé de partir avec Simon Qu'est-ce qui est dans cette étape ? Ça me paraît être le genre d'étape Alors aujourd'hui on est dans le vif du sujet avec une arrivée au sommet Et ça va être important d'essayer de reprendre du temps pour le maillot Ah je suis sur le petit bateau c'est pour ça Bon bah du coup je suis parti j'imagine Oui là je suis bien parti en solitaire comme un con Alors j'aimerais bien avoir un peu de compagnie quand même Peut-être paru trop fort histoire que ça puisse rentrer Parce que si je fais les 160 mètres dans le peloton Ouais Nicolas a aidé voilà Allez viens viens m'aider Bref Donc voilà Marcel Kittel qui va être au fond du trou pour disputer le sprint intermédiaire Donc ça ça nous arrange que moyennement Ce qui fait que paradoxalement une grosse échappée Nous ne grangerait pas tant que ça Par contre c'est Noël parce que le petit Warren Barguil il est dans une forme de folie Et sur une grosse étape de montagne c'est quand même pas quelque chose dont je vais me plaindre Bref allez on est parti depuis quelques kilomètres maintenant Euh le peloton n'a pas vraiment laissé partir On va laisser les mecs rouler On va laisser les mecs rouler Voilà 70 nickel on est juste pour chasser par le peloton Et un deuxième groupe d'échappée à mon avis 70 c'est la meilleure option clairement Qui sait qui m'a foutu des compagnons d'échappée aussi Alors franchement si le peloton reste à ce rythme là Elle va être marrante là Voilà hop là Oh super N'hésite pas à te foutre en travers de la route hein Nicolas surtout Tu me dis si on me dérange Allez hop Allez cette fois j'en mets une L'échappée qui prend pas c'est un peu lourd Voilà allez on se retrouvera au niveau du sprint intermédiaire Qu'on va essayer de jouer autant que possible avec Marcel Kitten Même si franchement je pense que ça va pas être facile avec lui Il faudrait peut-être mieux que je joue de GameColta Allez à tout Allez 5 kilomètres du sprint intermédiaire Et l'échappée qui est en train de fondre avec Lawson Craddock Qu'on a réussi finalement à mettre en tête Dans un premier temps on avait réussi à mettre Simon Geschke Mais Geschke s'est fait reprendre par En fait Geschke a eu tout seul jusqu'à 2 minutes d'avance Sur le peloton A 2 minutes d'avance 0-2 Il y a un groupe de contre-attaquants avec Notamment Louis Central Maté qui avait Bah qui a contre-attaqué Qui a rejoint Alors évidemment le peloton a dit Non non vous êtes trop nombreux vous partez pas Et c'était 5 Ça revient sur l'échappée Elle va avoir du mal à résister au retour du maillot jour pour le sprint Ils m'ont remonté Et ils m'ont laissé sur place parce que j'avais plus d'énergie en fait Allez attention Ah putain mais cassez-vous bande de cons Putain c'est pas vrai mes équipiers qui me bloquent Allez 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 On va pas quand même filer aussi bon que ça Mais c'est incroyable Ouais ouais il est pas en forme ça Il est pas en forme Il est pas en forme Il est pas en forme 1 minute 30 de retard L'échappée augmente son avance sur le groupe maillot jaune Bricefeyu a attaqué j'ai contré avec Lawson Kradok Et bah Kradok qui a ma foi deux petites minutes d'avance sur le peloton Ça va pas faire la salade mais au moins Il se sera montré et puis bon c'est histoire de tenter le coup Donc voilà on va bien évidemment repasser sur Lawson Kradok Pas mal le sprint 1 avec Kitel pour un Kitel qui était au fond du trou Deuxième du sprint intermédiaire Enfin troisième avec l'échappée C'est quand même plutôt correct Donc on va rester sur Lawson Kradok Je vais continuer à jouer avec lui Et on se retrouvera au début de l'ascension de la pierre Saint-Martin A tout à l'heure Ok on est en train d'arriver sous le panneau des 20 kilomètres Qu'on franchit à l'instant 20 kilomètres exactement de l'arrivée Et vous voyez que les Sky et les Astanas Notamment principalement les Sky et les Astanas en fait Ont fait un boulot de malade sur les Allez on va dire les 20 derniers kilomètres Lawson Kradok Je lui dis de se relever en fait Je lui dis de nous attendre parce qu'on était en train de se faire fumer Il était en train de perdre énormément de temps etc C'était pas la peine d'insister davantage Du coup Et bah du coup on est pas mal Du coup on est pas mal pour l'instant Même si l'énergie elle tire un peu la gueule Il y a beaucoup de monde aux avant-postes On a quand même fait rouler l'équipe Sur la fin Une fois que Kradok était rentré D'ailleurs Kradok est pas trop mal je pense là Il est au Kradok On voit pas Kradok ouais il est bon Ouais c'est pas la tough non plus C'est pas la tough non plus Mais bon de toute façon ça va pas être la tough pour grand monde Alors de toute façon je vais leur dire à tous de prendre leur habiteau moins long Parce qu'ils sont déjà attaqués Ouais non mais à 95% Vous égarer messieurs Merci Ok tout le monde a pris son petit habiteau On le roule à 80 Voilà Respirez les mecs C'est bon je qu'insiste Bref allez On va essayer de se placer en rond de poids On n'est pas la moitié de nous verre dans les joueurs On est maintenant la montée vers la pierre saint-martin C'est une ascension difficile En vrai je pars Allez ascension la montée vers la pierre saint-martin C'est parti On est dans la route Kradok Parce que je vous demanderai pas de me protéger Tiens du coup à Kradok Carrément Et le beat Le beat saint c'est définitif Pas le même qu'on est dans la route Qui je devrais me mettre Ou mon coup Ok voilà Plus de 100 c'est déjà mieux Porte Allez 14 km Le plouton va exploser Là on est encore 130 Mais ça va pas durer On va voir plusieurs coureurs Sauter les uns après les autres Les miens notamment La première moitié Est sûrement la partie la plus difficile On y rencontre facilement Les portes dépassant Les 10% On va dire comme prévu Guerin Thomas qui est dans le dur également Valverde plus serein Le sang Eh Qui force un peu Scarponi est là Également Chris Room Bien évidemment j'ai envie de dire Et c'est Je crois que c'est Gangert Gangert qui fait l'effort devant Pour Vincenzo Nivali Crado qui fait les efforts là Pour continuer à nous protéger Mais il a cramé tout son rouge apparemment Il est un peu en train de récupérer Mais ouais c'est dur là C'est dur Une équipe de corps Qui vient de se faire lâcher C'était à peu près prévu 54 désormais Et attention Parce que là Hop On se fait passer sur le gros plateau Vous savez que je n'aime pas ça C'est Taramaï Qui fait Qui fait l'effort devant Où est la numéro 1 Taramaï Ah oui c'était comment On pété dans le week-end Ça va Et Richie Porte À compagnie de Guérin Thomas Qui sont en train De faire le rythme Pour Chris Room Il se trouve juste derrière nous Nous on est Septième je crois Du général C'est un grimpeur Capable de suivre Les tout meilleurs Quand il est temps Quintana Qui se place en tête de peloton Pino est là également Pierre Roland est placé On sent que les candidats Commencent Discrètement A faire un petit coup Plus l'air de rien On va rester serein Avec notre joli maillot blanc Il faudra faire attention A Roin Bardet Qui est dans notre roue Si tu fais des bêtises C'est un équipier de luxe Il va tenter d'aider Son leader au maximum Ne te fous pas Sur le putain de gros plateau Ok Ça roule relativement Tranquille là quand même On est dans un bout De 25 en tête de course Est-ce que tous nos équipiers On lâcher Un peu avec un tempérament offensif Naero Quintana Incarne la nouvelle génération Du cyclisme colombien Et en dépit Déjà plus de son équipier On va pas perdre On va les retours On va les retours Tout le coup Quand même déjà Un tour d'Italie Finir tranquille Finir tranquille Ça sera très bien Ok on finit tranquille On vous achère un départ Encore 10 km à parcourir Pour la tête de l'eau Ça pète derrière Ça pète Qui c'est qui vient De se faire lâcher là Il se reste encore 10 km Pour reprendre des temps C'est Guerin Thomas Ce qui vient d'exploser Rintarama et Kietkovski Sont un petit peu plus loin Menthies Thomas Talansky Tendam Sanchez Perrault Buckler Fru le sang Il y a quand même Des noms de lâcher C'est intéressant C'est un électron libre Il peut jouer les troubles fesses Je sais pas si les conditions Ils sont pas loin Je pense que c'est ce qui est en train De se passer là De la même manière Que Porte est en train de travailler Pour Froome C'est quand même des clients Tout ça C'est quand même des clients Ça monte Ça monte calme Ça monte calme pour l'instant On a un groupe de 19 à 9 km de dérivée On reste placé aux avant-postes On n'a pas d'équipier De toute façon On a absolument personne Sur qui compter À part Lossan Kradok Mais il n'y a pas plus monsieur Parce qu'on l'avait un peu fatigué avant Donc voilà Oum et Valverde Qui se sont déjà placés en mode On va en mettre une sa patale C'est un favori Le géomètre Pour la victoire du sommet Est-ce qu'il faudrait pas que je commence à réfléchir à attaquer moi là ? Par hasard On est connu là On est 10 On est 10 en groupe de tête désormais Le boulot de Porte Et Quintana Du côté des français Donc bon alors On a Richie Porte Munchenzu Nibali Chris Quintana Robert Gessing Alejandro Valverde Warren Barguil Bardet Roland Pino Pour les français Il y a donc 4 français quand même Dans ce bout de 10 C'est plutôt pas mal Mais là Ça rend costaud La Porte Munchenzu Nibali A toutes les qualités Excellents descendeurs Très bon grimpeur Bon douleur C'est un couvreur Bardet a fini par craquer Et nous on est On est un peu dans le dur On ne va pas se mentir C'est compliqué également Pour Roland et Pino Allez Roland et Pino Qui ont légèrement décroché Très bon retard Robert Gessing Est un très bon puncher Il passe tout bien la montagne Il est d'ailleurs habitué Au top 10 Sur les classiques irlandes Et nos tours d'Espagne En fait il lui manque Une grande victoire de prestige C'est un peu dur C'est un peu dur Mais on s'accroche bien Et Robert Gessing Est chaud Robert Gessing Est vraiment chaud Là ça part Accélération Hop il va J'ai bien du mouvement C'est Nibali qui en a mis une Il a été suivi par Il reste 5 km Et personne n'a encore réussi A lâcher de ses concurrents Et Pino Il passe si loin derrière finalement Il n'est que 5 km pour la tête 5 km pour la tête L'énergie qu'on a C'est un peu chaud C'est un peu chaud Ils envoient fort Ils envoient fort devant A Kintana A Kintana Nibali et Froome Qui sont partis Ça va être dur pour nous Ça va être dur pour nous On a lâché Richie Porte On est à 21 secondes 22 secondes Des deux hommes de tête Allez Allez mon petit On va remonter Robert Gessing A priori par contre Devant Devant ils envoient quand même 3,4 km de l'arrivée Et le maillot blanc Qui tente de s'accrocher Aux favoris Nibali Et Froome Qui sont déjà Très bien placés au général Allez On va passer sur le gros plateau Robert Gessing On vient de le dépasser Pino est désormais 5ème Il a bien remonté Sur le petit bout de derrière Ouais mais là par contre Oh là là Oh que ça envoie devant Oh que ça envoie devant Un petit bout de l'arrivée On va être obligé de faire pareil On va être obligé de faire pareil En termes d'énergie On est plutôt pas mal Allez 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 On est en train de les remonter A un kilomètre de l'arrivée L'énergie tire un peu la gueule Mais pour le reste On est pas mal On est remonté sur Nibali Et Froome Allez allez Encore un effort Allez on va tenter On va tenter Après tout C'est dur au niveau De l'énergie Ça suit derrière Non Ça coince Ça coince Enfin ça coince Ils sont qu'à 5 secondes quand même Et j'ai plus beaucoup d'énergie S'il y a un sprint Oh ça va dur Ça va Il renvoie pas Froome a péter Froome a péter Oh bah vas-y On voit tout mon droit On voit absolument tout Et la victoire d'étape Pour Warren Barguil Ah ça fait plaisir Vous avez des étapes Comme ça là Où c'est des étapes Enfin des étapes machin Des étapes de montagne Bon Gros finish Gros finish de Warren Barguil Qui Eh ben Qui remporte Ça doit être sa cinquième étape Maintenant Il va falloir que je mette Le petit palmarès à jour Pour le Warren Cinquième étape Victoire d'étape Donc La pierre Saint-Martin Pour Warren Barguil J'en ai gardé sous le pied Tout le long Quand Nibali a attaqué Froome a suivi Gessink a suivi Moi j'ai préféré Pas me mettre le feu Et Bah c'était pas si mal joué Même si le rouge M'a fait un peu peur Sur la fin Parce que J'étais vraiment limite Alors Le dernier C'est C'est Peter Keno Qui était lâché Qui a été lâché Très très tôt Mais Il devrait pas y avoir Des cas majeurs Dans cette étape A priori en tout cas Parce que Bah parce que Tout simplement Il n'y avait qu'une seule Grosse montée Donc Donc voilà Victoire d'étape Pour Warren Barguil Il va falloir avoir Pour le général Parce que J'ai bien me replacé Avec ses plaisanteries Allez Sa cinquième Victoire d'étape Sur le tour Non Sa quatrième Victoire d'étape Sur le tour Pas la cinquième La quatrième Victoire d'étape Sur le tour On a Par Le Maillot jaune Donc Alors C'était soit Peter Warren Pris un gros écart Avec Une Son Et Parce que C'est pas Diagon Paul Qui a pris un Maillot jaune Bien évidemment Mais Qui tel Qu'il a toujours Ça Bon On s'en doutait un peu Et on récupère Le maillot à poids Avec Warren Barguil Soutre le maillot à poids Soutre le maillot très très loin de déplaire Le maillot à poids c'est un peu toujours plaisir Je vais même vous le dire Je préfère presque rouler avec le maillot à poids Qu'avec le maillot à poids Petit côté Petit côté Richard Virang Vous voyez tout ça Donc le maillot à poids Sur les épaules de Warren Barguil Il est bien évidemment Le maillot blanc plus que jamais Sur les épaules de Warren Barguil Parce que Celui qui a mieux subi C'était Romain Bardet Et que Et que Je pense Romain Bardet Il était relativement Il était dans le top 10 Je suis pas sûr qu'il soit arrivé A rester dans le top 10 Parce qu'il a vraiment Fait de gros efforts Pour suivre Ensuite Roland a pété Ensuite C'est Pinot qui a commencé à craquer Mais qui a quand même Beaucoup mieux géré que les deux autres Du coup Du coup Bah du coup voilà Du coup victoire d'étape Avec Warren Barguil Un peu que je veux sauvegarder la partie mon pote Qui reprend donc 11 secondes sur Nibali 15 avec les bonifications Et 19 plus 6 25 Sur Chris Room Est-ce qu'on On arriverait pas sur le podium Avec notre plaisanterie C'est Largement Possible C'est même quasiment certain Thibaut Pinot Fini 4ème de l'étape A 1.17 Pas mal pour Thibaut Pinot Robert Gessink Est à 1.22 Quintana Qui a énormément travaillé Pour Valverde Qui n'a pas réussi à suivre Termine à 2.04 Richie Porte Est à 2.04 Également Alexandre Géniez Pour la FDJ A 2.09 Ça c'est une petite surprise Je l'avais même pas vu suivre Alexandre Géniez Pour le coup Bokeh Mollema Est à 2.09 Également De même que Pierre Roland Alberto Contador Et Mathias Franck Valverde termine à 2.19 Et Romain Bardet Termine à 2.45 Ça c'est fait Le maillot blanc Est fermement accroché Sur nos épaules On dira merci aussi A la forme exceptionnelle Que Nibali avait D'ailleurs On a quand même réussi A battre un Nibali En forme exceptionnelle Et ça Ça fait plaisir On a marqué Évidemment Le max de points Zut 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 Sur le classement Grimpeur C'est à dire 25 Je pensais qu'il y en aurait 50 Vu que c'était une arrivée au sommet Mais non C'est 25 Alors au classement général Ça nous donne Froome Premier Avec 3 petites secondes D'avance Sur Nibali Autant vous dire Rien du tout Warren Darguil Est à 12 secondes On a déjà un trio Qui s'est détaché Un trio Qui a quand même Plutôt de la gueule Valverde Qui prend une petite place Termine à 2 Enfin se retrouve A 2.34 Romain Bardet est à 3037 Tony Gallopin Impressionnant Toujours là Balèze Est à 4.49 Alberto Contador Est à 4.55 Décevant Alberto Contador J'ai même pas vu Qu'il était là Vraiment Thibaut Pinot Est quant à lui A 5.02 Nero Quintana Est à 6.18 Tony Martin Qui est encore à 6.18 Derrière Quand c'est la race C'est relativement bien accroché Et je pense que ça va être tout On peut citer T.J. Van Qui a quand même fait une très belle étape Qui était en forme exceptionnelle Et désormais à 7.20 15ème Il a pris 24 places T.J. Van Garderen est à 7.43 Mathias Franck à 7.45 Daniel Martin Est à 8.05 C'est quand même assez loin Géniès Qui fait une énorme progression Avec plus 27 places Est à 8.56 Et puis voilà On voit également Porte Plus 37 Pierre Roland Plus 42 Mais c'est très très loin Tout ça Ça c'est des mecs Qui ont morflé Sur les étapes De pavés La plus grosse progression Ça va être Ouran Avec un plus 42 Euh 44 Plus 44 Execo avec Talanski Et là je pense Qu'on aura peut-être Un peu Fait le tour Nous on a beaucoup de monde Qui doit perdre des places Notamment Alors je ne l'ai pas vu Dumoulin a perdu 31 places Ouais il n'est pas encore prêt Pour la montagne Voilà il est là Dagenkolb 40ème Il perd 38 places A 14 minutes Bah voilà Il a été bien Dagenkolb Il a porté son maillot jaune Etc Mais voilà Au bout d'un moment Il a été obligé De lâcher l'affaire Le maillot à poids Donc sur les épaules De Warren Barguil Avec 4 petits points d'avance Sur Nibali Entrée directe Pour Barguil Nibali reprend 3 places Bon il avait un petit point Histoire 2 Froome est donc à 16 Espino à 14 Gessink à 12 Et Quintana à 8 Richie Porte également A 6 points C'est à noter Martin et Chavanel Qui ont pris un bon tarif Même si Martin a plutôt fait Une belle étape Quittelle à 195 points 53 points d'avance Sur Christophe le 3ème Et 44 sur John Dagenkolb Qui est second Buany qui reprend quelques places Greipel a comblement foiré son sprint Et il a perdu 3 places quand même L'allemand dépassé par Buany Cavendish et Desmar Qui étaient au fond du trou Comme qui t'elle aujourd'hui Barguil a désormais 3,25 D'avance sur Romain Bardet 4,50 sur Pinot C'est vrai que Pinot est encore Encore candidat au maillot blanc En 2015 Nero Quintana est à 6,06 Mais Quintana aussi C'est pas possible C'est vrai J'oublie à chaque fois J'oublie à chaque fois Qu'il y a Kietkowski Menthes Kelderman Jungels Dumoulin C'est une échale Simon Yates Il y avait un plateau De fous Furieux cette année là Sans déconner Adam Yates aussi Bon ils sont loin de leur niveau Mais quand même Bref la récupération Maillot de leader Remporter l'étape Plus de pour tout le monde Mesgek qui a pas marqué 9 points au classement de la montagne Mais en même temps Je me suis jamais dit Que c'était un objectif envisageable On récupère pas mal Mais quand même Les gens ont eu mal Même Warren Barguil a morflé un peu Donc on en reste là L'étape de demain Ce sera pour Cotérets Une belle étape de montagne Avec du col hors catégorie Je suis pas du tout fan Du finish avec le col de Karine Catégorie 2 Qui monte pas assez pour moi Donc on verra Si on peut faire quelque chose Dans le catégorie 1 Si on peut pas Et ben on se contentera De suivre sur la fin Parce que c'est vraiment C'est vraiment très très compliqué D'attaquer sur un col Qui est aussi peu Aussi peu Pentu Et c'est limite Presque une arrivée Pour Puncher Même si le col hors catégorie De ferait faire beaucoup de mal Si un Valverde Ou un Martin Arrive Bien placé Enfin arrive à passer Le col hors catégorie Pas trop mal placé Y'a moyen qu'il fasse mal Sur la fin Allez on va en rester là Pour cet épisode Merci à tous de l'avoir suivi C'était la 10ème étape 63 Troisième J'ai un doute Comme souvent 63ème épisode De la saga Warren Barguil On se retrouve rapidement Pour cette étape Entre Pau et Cotteret Merci beaucoup D'avoir suivi cet épisode Je vous dis à très vite Ciao ciao